Les résultats du CPE connu depuis ce matin, taux de réussite estimé à près de 80% de joie et de tristesse se côtoient sur le terrain. Et en Libye, l'élection du Premier ministre jugée anticonstitutionnelle par la Cour suprême. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. Hier, les chrétiens catholiques, vous le savez, ont célébré la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. La Pentecôte intervient 50 jours après Pâques. C'est aussi le renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Chants, danses et prières et louanges ont marqué l'événement. C'est d'ailleurs la célébration de la Pentecôte hier qui justifie ce lundi férié, demain mardi donc, la reprise. Dans l'actualité, les résultats du CEP sont connus depuis ce matin. Sur le terrain, l'ambiance est soit à la joie, soit à la tristesse. Mais il y a plus de joie que de tristesse au regard du taux de réussite à l'examen du certificat d'études primaires qui s'élève cette année à près de 80% contre 67,3% en 2013, soit une hausse de plus de 12%. Nous dit Ève Boué dans un commentaire de Franck Gouadio. Examen du CEP, certificat d'études primaires élémentaires, session 2014. Les résultats sont connus depuis ce matin. Dans l'ensemble, les épreuves se sont bien déroulées. Aucun incident d'importance n'est survenu. Tout a été fait dans le respect des normes en vigueur afin que soit préservée la crédibilité des résultats. La session 2014 de l'examen du CEP a vu l'admission de 314 862 élèves, soit un taux de réussite de 79,13% contre 67,03% en 2013 et 55,91% en 2012, soit le taux s'est amélioré cette année de 12,10 points. Ils étaient 397,891 élèves à composer sur les 422,307 inscrits. Prochaine étape, le mardi 10 juin, avec le début des épreuves écrites du BEPC. Et puis, les élèves sont invités à s'approprier la procédure d'inscription en ligne. Pour la rentrée scolaire 2014-2015, l'inscription en ligne va débuter le dimanche 15 juin prochain. Annonce faite ce matin par le directeur de la planification de l'évaluation des statistiques au cours d'un point de presse sur le lancement des inscriptions en ligne dans les lycées et collèges. Et nous reviendrons largement sur ce reportage dans notre édition de 20h. L'ONG Save the Children ambitionne de construire 200 écoles dans le Bafing d'ici à 2016. Pour ce faire, cette ONG a mis en place un projet. Il était donc bon pour les autorités de la région de s'approprier ce nouveau projet. Alors, tenu d'un atelier, nous dit Terresta Péioboué. Comment améliorer le taux de scolarisation dans les zones nord-ouest ? L'ONG Save the Children répond à la question par la mise en œuvre d'un projet qui ambitionne de construire avec les communautés 200 écoles, soit 600 salles de classe équipées, doter les enfants et les enseignants en kits scolaires et pédagogiques. Dans le cadre de ce projet, le bureau de Cerve the Children d'Odiné a organisé récemment à Touba un atelier d'appropriation et de plaidoyer des autorités administratives et éducatives. Nous nous engageons à suivre, à évaluer, à soutenir le projet EAC sur le terrain pour que, effectivement, toutes les réalisations de Cerve the Children puissent aboutir pour le bonheur des enfants. Alors, si déjà sur 17 villages, il y a 12 qui sont pris en compte par l'ONG, je crois que c'est une initiative à saluer et cela me donne vraiment le courage de suivre l'exécution et de suivre également l'évaluation du projet. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Touba a remercié Cerve the Children pour les nombreuses actions entreprises au bénéfice des enfants. Il a demandé à l'ensemble des sous-préfets de s'approprier le projet afin de permettre à un plus grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'école. Il a souhaité que Cerve the Children continue d'appuyer l'état de Côte d'Ivoire, surtout dans la région du Bafing, où les besoins sont encore énormes. Les meilleurs élèves célébrés à Tanquesé, c'est dans la région du Gontougo, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ces élèves ont obtenu entre 14 et 17 de moyenne. Le collège moderne de Tanquesé compte plus de 2 000 élèves, mais l'établissement manque d'infrastructures. Nous allons continuer ce journal. L'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire mène une campagne de sensibilisation sur la culture de l'excellence. Non à la trichérie, déjà les communes de Makori, Trècheville et Koumassi ont été sensibilisées sur le sujet. On fait le point avec Kwasim Amadou. L'AUMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, dit HALT à la trichérie aux examens de fin d'année scolaire. Depuis quelques semaines, une campagne de sensibilisation est organisée à l'endroit des élèves et étudiants musulmans du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Objectif, emmener les candidats à travailler selon leurs valeurs afin de contribuer à la construction d'une école de qualité. et permettre à la Côte d'Ivoire de disposer de futurs cadres compétents et dynamiques. Former des citoyens capables, connaissant bien les religions et prôner la religion partout que besoin de faire sans doute. Pour l'état de la commune de Makori, le conférencier L.A.I.S. Koukante a exhorté les élèves et étudiants à la culture de l'excellence en se donnant les moyens nécessaires pour mieux affronter l'examen. C'est d'être studieux, apprendre bien les cours et les exercices que nous avons eu à traiter en classe et chercher à pouvoir approcher par humilité et modestie ceux qui connaissent mieux que nous pour pouvoir nous expliquer des exercices. Et lorsqu'ils vont terminer cette préparation intellectuelle, nous leur recommandons de chercher à faire la préparation spirituelle de par l'invocation de Dieu pour pouvoir les assister avant les examens, pendant les examens et dans l'attente des résultats. Jeunes musulmans engagés pour l'excellence et pour la restauration des mœurs était le thème de cette conférence. Une conférence qui a réuni tous les élèves et étudiants musulmans de la commune de Makori. Au terme de la rencontre, les participants ont pris l'engagement de bien travailler afin de réaliser un meilleur taux de réussite pour les examens scolaires. Une école 5 hectares de forêt, un projet lancé par la direction départementale des eaux et forêts de Dimbokro, projet qui vise à inculter les notions de protection de la forêt aux élèves et surtout à aider à reconstituer le couvert forestier ivoirien menacé de disparition. Thérèse Tapéoboye pour plus de détails. C'est le groupe scolaire Socoradjian de Dimbokro qui a servi de cadre au lancement du projet Une école 5 hectares de forêt dans la région du Nzi. Le site pour le planting de 1,5 hectare est situé dans la cour de l'école. 2000 plants de tec, une essence à croissance rapide, ont été plantés. Les autorités administratives de la région ont salué la mise en œuvre de ce projet vu l'état des dégradations avancées de la forêt dans la région. Il est bon qu'on apprenne aux enfants déjà très jeunes dans leur milieu scolaire à planter des arbres, à refaire le patrimoine forestier et cette initiative est vraiment louable. Jacques Kwaku Konan, directeur départemental des eaux et forêts, a aussi exprimé sa joie de la mise en œuvre de ce projet de rebroisement, l'une des grandes ambitions du ministère des eaux et forêts pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Il a émis le vœu de voir tous les autres établissements scolaires du département de Dimbokro se joindre à la mise en œuvre du projet qui permettra le développement d'activités pédagogiques et éducatives sur l'éco-citoyenneté et favorisera la création d'activités génératrices de revenus pour ces établissements. Le projet Une école, 5 hectares de forêt, se veut une étape nouvelle de la stratégie nationale pour l'amélioration et la sécurisation des reboisements. Il permettra de reconstituer 6 000 hectares de plantations forestières en 5 ans pour 1 200 établissements scolaires. Les autorités administratives des régions du Cavali et du Guaymont viennent de renforcer leurs capacités en droits civils et pénales. Ces autorités se sont particulièrement intéressées au foncier rural. Cette première session de sensibilisation et de renforcement des capacités a été initiée par la clinique juridique de Guiglo. Thérèse Tapé-Ogoué, une fois encore, sollicitée. Cette formation a été initiée par la clinique juridique de Guiglo afin de permettre aux autorités administratives, maillons essentiels dans la gestion des conflits dans les régions, d'être suffisamment outillées en matière juridique. On prépare à la formation les magistrats de la section de Guiglo, les commandants de brigade et leurs adjoints, ainsi que les officiers de police des régions du Guaymont et du Cavali. Conférencier Georges Dessaly, juge d'instruction à Saint-Fra. Nous leur avons indiqué qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sécurité en matière foncière. Cela est dû au fait que la loi du 23 décembre 1998 est diversement interprétée par les tribunaux, de sorte que devant une jurisprudence qui est vacillante, la population se trouve livrée à elle-même. Et donc nous leur avons dit qu'il fallait qu'ils puissent avoir accès aux différentes décisions de justice et qu'eux aussi, en amont, dans le règlement des conflits fonciers, surtout en matière rurale, qu'ils soient toujours dispensateurs de paix. La clinique juridique de Guiglo est installée depuis le 6 mai dernier. Cela grâce au projet d'appui à l'amélioration de l'accès aux droits et à la justice, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, le PNUD, l'ONU-CIE et l'UNICEF. L'installation des cliniques juridiques dans les régions permet aux populations qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à des services juridiques gratuits. Et puis cette conférence sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes, c'est un reportage de Serge Gongomet commenté par Patricia Oumouetia. Comment rendre les entreprises compétitives ? C'est le thème de ce déjeuner débat des anciens étudiants de l'école de commerce d'Abidjan, SK. Ces anciens étudiants, aujourd'hui en fonction dans les entreprises privées et publiques, sont plus connus sous le nom de Senior SK. Sollicité pour éclairer ses fonctionnaires sur le sujet, Niamien Conan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a soutenu que pour rendre les entreprises plus compétitives, il faut produire des agents qui disposent de compétences conformes aux exigences actuelles des entreprises. Pour ce faire, il faut renforcer le système d'adéquation formation-emploi et accroître l'option pour les matières scientifiques dans les établissements. Cette vision du conférencier est soutenue par les participants qui souhaitent une synergie d'action entre formateurs et responsables d'entreprises. Cette rencontre qui porte sur le défi à relever en ce qui concerne la compétitivité de nos entreprises est la quatrième activité du genre, initiée cette année par l'école de commerce d'Abidjan. L'ESCA est une école affiliée à l'Institut national polytechnique Oufo-Boani de Yamsoukro. Asieu-Fri est une localité du département de Transya dans la région du Gontougo. Hier, c'était une ville difficile d'accès. Aujourd'hui, on peut s'y rendre facilement. En plus, la localité est en train de subir en ce moment même une transformation profonde au grand bonheur des populations. Bref, Asieu-Fri a un nouveau visage grâce à l'union entre élus, cadres et populations. C'est un constat de Jeannatoubé. Tronçon Tanda à Asieu-Fri. Les 5 kilomètres de piste au bout, la capitale du Pays-Bron. Bienvenue dans le canton à Envie. Hier, calvaire pour les usagers. Les routes pour accéder à Asieu-Fri ont été reprofilées, faisant du coup de cette sous-préfecture, une localité aujourd'hui désenclavée. Je suis arrivé à Tanda une fois et j'ai été obligé de louer une voiture. De Tanda, chez moi, fait 18 kilomètres. On m'a demandé de payer 18 000 euros parce que l'accès était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, je peux faire cette route en 5 minutes. D'Asieu-Fri, comme je suis au Matoukwa, c'est ouvert. Asieu-Fri, Yomankro, c'est ouvert. Asieu-Fri et Adandia, c'est ouvert. En un temps record, vous êtes à Asieu-Fri. Tous les 27 villages qui composent la sous-préfecture d'Asieu-Fri sont aujourd'hui faciles d'accès. Les routes qui mènent à partir du chef-lieu de sous-préfecture ont toutes été créabilitées et reprofilées. Au grand bonheur des populations, spécialement les producteurs d'Anacardes. C'est que dans la région du Gontougo, Asieu-Fri est l'une des localités où la production de cette spéculation est le premier moyen de lutte contre la pauvreté. On ne pouvait pas changer un sac comme ça pour aller à Asieu-Fri. C'était impossible. La route est pratiquable, on ne peut rouler. De 125 francs au plan local pour cette campagne en 2014, ils partagent avec le reste de la population le sentiment que leur aspiration au progrès et au bien-être n'est pas une chimère. De nombreux indicateurs renforcent leur certitude. D'abord, la rapide évolution d'Asieu-Fri au plan infrastructurel. Ensuite, les nombreuses réalisations en termes de développement et de progrès. observables dans plusieurs villages de la sous-préfecture, sous la houlette du député du transieur Asieu-Fri, Bastien Nengueni. Nous avons la chance et nous espérons qu'avec son envol, avec tout ce qu'il a déjà fait et qu'il continue de faire, nous savons que notre département va décoller maintenant. Le développement, c'est tout un ensemble. C'est la route, l'eau, l'électricité. C'est presque un désarroi d'arriver dans de gros villages où il n'y a pas d'électricité. Nous devons accompagner l'État dans ce développement. Dans le même élan de développement, une maternité avec le logement du sage-femme a été construite à Agandia. Trois classes sont en voie d'achèvement à Iango. Des poteaux électriques ont été posés dans plusieurs villages, colludes à leur électrification. Toutes ces actions œuvrent pour l'illustration du peuple bronc dans la région du Gontou. L'Ataha, village de la région de Korogo, était en fête. C'était à l'occasion de l'installation du premier sous-profet de la localité. Il a aussi été question du lancement des activités de la Fondation Ensemble pour bâtir l'Ataha. Parrain de la cérémonie, le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gonkoulibaly, a invité les populations à se mettre ensemble pour le développement de l'Ataha. Reportage Kouadoukouabé. Par le décret numéro 2010-230 est créé la circonscription administrative de l'Ataha, région de Korogo. Une longue attente qui n'entame en rien la joie de la population. L'Ataha est un gros village. Aujourd'hui, vous demandez les enfants, les vieux, les jeunes, tout le monde est vraiment ravi de voir qu'enfin l'Ataha sont sous-profets. Nous devrons nous mettre au travail pour aider l'autorité, à nous aider à aller dans le sens du développement pour que l'Ataha devienne une cité prospère. Pour le préfet de Korogo, le sous-préfet est responsable de la tranquillité publique, de la sécurité et du maintien de l'ordre. Une mission d'autant plus importante et attendue dans cette nouvelle circonscription administrative où tout est à créer et tout est à mettre en place. C'est pourquoi le nouvel administrateur a appelé ses administrés à l'union et à la cohésion sociale pour impulser une dynamique de développement à l'Ataha. À la cohésion autour du sous-profet, à privilégier un esprit d'échange pour sentir effectivement les effets du rapprochement de l'administration des populations. L'occasion était opportune pour les fils de ce village de procéder au lancement des activités de la fondation Bâtir Ensemble l'Ataha, village d'agriculteur, défenseur et promoteur de la culture Senufo. D'améliorer l'outil du travail. Le peuple Senufo est un peuple très travailleur. Il suffit de peu pour améliorer ses conditions de vie. Nous souhaitons également revaloriser la culture Senufo. Vous avez vu les danses Le Boleil, mondialement reconnues. Le ministre Delta, secrétaire général de la présidence, a surtout appelé les forces vives des l'Ataha à regarder dans la même direction pour le développement de ce terroir. Toutes ces actions de développement, qu'elles soient posées par l'État central ou par Poubienne, ne peuvent prospérer que dans l'Union. C'est pourquoi je voudrais encore une fois vous appeler, vous, les fils et les filles de l'Ataha à l'Union. Je voudrais vous appeler à rester vos rangs autour de la fondation. Et la mobilisation de ce jour montre que la fondation est promue à un bel avenir. Le nouveau sous-préfet était en service à Alepe. Des jumelages de la nouvelle sous-préfecture, avec plusieurs localités, ont été annoncés. Et... Et nana Kona Kouakou, nommé chef de village de Nguedjo Kofikro, c'est dans la commune de Sakassou. Jeanne Pemont, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre et des affaires sociales, a exhorté la population locale à œuvrer de concert pour le développement de leur village. Regardez. Nguedjo Kofikro, village de la commune de Sakassou, est sans chef depuis 17 ans. Une situation qui a mis en veilleuse le projet de développement de ce village. Le nouveau chef a été installé. Nana Kona Kouakou devient ainsi le sixième chef de Nguedjo Kofikro, marraine de cette cérémonie d'entournisation. La conseillère spéciale du président de la République, Jeanne Pemont, a exhorté la population de Nguedjo Kofikro à se mobiliser autour du développement de la localité. En lui remettant son arrêté de nomination, le préfet de Sakassou a invité le nouveau chef à être neutre et impartial dans ses jugements afin de préserver l'harmonie entre les populations. L'autorité préfectorale a demandé aux populations et surtout à la jeunesse de respecter le chef. Les porte-parole du village ont mis à profit cette occasion pour parler du développement, à savoir l'érection de l'école primaire en groupe scolaire et l'extension du réseau électrique. Nguedjo Kofikro est un village moderne, peuplé de plus de mille âmes. Et c'était un reportage de Soro Corona. Les populations de Takis à l'écro ont bénéficié de logements modernes, le centre de santé. Dernière infrastructure de base a été également inaugurée. Ces populations, il faut le rappeler, ont été réinstallées sur un nouveau site dans les années 1970 du fait de la reconstruction du barrage de Koso. Reportage, Chate à tout. Nous sommes à Takis à l'écro dans le département de Tiebissou, localité faisant partie des villages des régions du centre dont les populations ont été frappées par la mesure du déguerpissement dans les années 1970. Cela du fait de la construction du barrage de Koso. Comme il l'a fait pour les autres populations réinstallées, l'État a doté le village de Takis à l'écro d'habitations modernes, d'une pompe villageoise et d'une école primaire. Ce peu de commodité a servi de coût d'accélérateur au cadre pour la poursuite des actions de développement de leur localité. On a pu construire un château d'eau. Ensuite, on a œuvré pour que nous ayons l'électricité. On avait une infirmerie dans l'ancien village, mais on a lutté, on a lutté et enfin on vient d'avoir une maternité. La population ne peut bénéficier des bienfaits de ces infrastructures que seulement si elle a la possibilité de générer des ressources. On a besoin de projets génératifs de ressources. Dernière infrastructure de base réalisée, le centre de santé Henriette Konabédier. Sollicitée pour l'inaugurée, madame Henriette Konabédier s'est faite représenter par le ministre d'État, ministre auprès du président de la République. Jean-Noahoussou Kouadjou a saisi cette occasion pour rendre un hommage appuyé aux populations de Takisalétro. Peuple d'Annaoufoué, vous qui avez accepté de donner vos terres pour la construction du barrage de Kotsou, vous êtes un peuple de sacrifice. Vous avez compris le sens de la nation ivoirienne. Vous avez compris l'appel du président Félix Soufoué-Bouaï en 1970 et en 1972, vous vous êtes retrouvé ici. Vous avez donné la terre pour le barrage. Ce barrage nous donne l'électricité, ça éclaire toute la Côte d'Ivoire. Les premiers lettrés du village et le tout premier instituteur de l'école de Takisaléko ont été honorés avec des présents par la mutuelle de développement. Le village de Koukoubo, situé dans la soupe-effectue de Yamsokro, a désormais un dépôt de produits pharmaceutiques, un dépôt pour soulager les populations en médicaments de première nécessité. Cérémonie d'inauguration de ce dépôt avec Honorine Aingori. Cette pharmacie couronne l'action des cadres du village avec à leur tête Léandre Kofi, président des journalistes culturels de Côte d'Ivoire et opérateurs économiques qui ont offert une infirmerie fonctionnelle il y a un an dans ce village. Cette cérémonie a donné l'occasion à Léandre Kofi d'exhorter ses frères au travail et surtout à l'unité parce que c'est dans l'union qu'ils pourront faire de grandes choses pour leurs parents restés au village. Il a profité de cette occasion pour remercier la donatrice Marie-Antoinette Agbassi qui, au-delà de l'action commerciale, contribue au bien-être des parents paysans en leur permettant d'acquérir les médicaments sans forcément se rendre en ville. Léandre Kofi a saisi cette occasion pour annoncer la mise sur pied d'une mutuelle de développement du village et bien d'autres actions d'envergure qui visent à donner un mieux-être à ses parents. Marie-Antoinette Agbassi, la donatrice, a justifié son action comme sa modeste contribution à la bonne santé des populations de Koukoubo. Les autorités politiques, administratives, les responsables de la santé de la région et les cadres du village de Koukoubo ont pris part à cette cérémonie. Ici à Bijan, la mairie de Makauri se dote de 30 véhicules de fonctionnement, une dotation qui s'inscrit dans le cadre de la réorganisation entreprise par le maire Raoul Abhi. Les agents de la mairie ont pris l'engagement de faire bon usage de ce matériel pour le bien-être des populations, nous dit Franck Kouadion. La mairie de Makauri poursuit sa réorganisation, cette fois avec une dotation de 30 véhicules, la plus importante réalisée par la commune. Après donc le renforcement des capacités de la police municipale et l'équipement de la brigade de salubrité, le maire Raoul Abhi et le conseil municipal confirment leur volonté de faire de Makauri une commune plus moderne. Je voudrais dire à nos agents que en ce qui concerne l'organisation de la mairie de Makauri, nous sommes aujourd'hui au thème de cette organisation. Puisque après avoir organisé, nous avons mis le moyen à nous en disposition. À présent, nous allons nous tourner vers le peuple de Makauri pour respecter les engagements que nous avons pris avant d'être humains. Avec ces nouveaux véhicules, les services de la mairie pourront améliorer leur rendement et entrer complètement dans la vision du renouveau. Depuis décembre 2013, nous avons constaté que la mairie de Makauri n'a aucun véhicule. Aujourd'hui, grâce à M. le maire Abhi Raoul, nous avons doté notre mairie de tous ces véhicules afin de pouvoir travailler correctement. C'est un grand jeu pour nous. Pour leur part, les agents de la mairie par la voix du directeur financier Norbert Cabran se sont engagés à faire bon usage de ce matériel pour le bien-être de la commune. Le directeur de la décentralisation, le préfet Orgrad, parfait gourou représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a félicité l'initiative. Prochain challenge après la réorganisation, la question du développement local. Et puis cette rencontre internationale sur les télécommunications à Dakar au Sénégal, plateforme initiée par le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, au menu l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les sociétés et économies africaines. Le reportage de Didier Ndoli est commenté par Sidonie Davila. Cette conférence sur la télécommunication a réuni une trentaine d'espères venant de divers pays d'Afrique et d'Europe. Une graine qui germe doit être accompagnée et non déplantée pour laisser un vide à sa place. Ces images que j'utilise sont destinées à dire à tous et à toutes que le Fogeka continue dans la voie qu'il s'est tracée, celle de contribuer au développement social, économique et culturel de notre continent. But principal de cette rencontre, favoriser le changement numérique et promouvoir l'économie africaine dans toutes ses dimensions. Organisé par le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, Fogeka, cette rencontre a eu pour thème infrastructures numériques larges bandes au service de l'émergence économique de l'Afrique. Les résolutions prises ont été délivrées dans un rapport au cours d'un dîner gala. Antonio Montenegro, l'ambassadeur du Portugal au Sénégal, a reçu un trophée pour son action agissante pour le succès de la diplomatie économique. Et hors de nos frontières, en Libye, l'élection du premier ministre Mitig, jugée anticonstitutionnelle, la Cour suprême ouvre ainsi la voie à un règlement de la crise en Libye où deux gouvernements se disputent la légitimité du pouvoir. Et au Pakistan, en image, les autorités ont annoncé la fin de l'attaque de l'aéroport international de Karachi, le plus important du Pakistan, après un assaut taliban de 12 heures qui a fait, selon elle, au moins 28 morts, dont 10 assaillants. Et c'est la fin de ce 13 heures, supervisé par Adam Akone. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501